Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous perdez de l'argent avec vos publicités sur LinkedIn et surtout, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que vous devez faire du coup pour mettre en place des stratégies de publicité sur LinkedIn qui fonctionnent, qui vous rapportent de l'argent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis cox et expert en prospection B2B sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. Et sur cette chaîne, en fait, je vous aide à monter un business en ligne et à améliorer votre liberté financière afin que vous ayez vraiment la vie que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire la liberté aussi bien financière que géographique, que émotionnelle si vous voulez avoir une liberté émotionnelle qui va vous permettre demain de enfin vivre la vie que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi je parle de LinkedIn ? Parce que vous savez que j'ai une agence LinkedIn, ce qui m'aide justement moi à avoir ma liberté financière. Et très souvent, en fait, je discute avec des clients et ces clients m'expliquent un peu les stratégies qu'ils ont sur leur publicité, m'expliquent qu'est-ce qu'ils font sur leur publicité LinkedIn et je suis toujours un peu impressionné par le fait qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent sur leur publicité LinkedIn puisqu'il n'y avait pas une stratégie réellement publicitaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer en gros ce que vous faites et surtout, je vais vous expliquer ce que vous devez faire et vous en déduirez que vous n'avez pas les bons comportements. Alors, je vous partage tout de suite mon écran. Et donc, du coup, là, j'ai pris un Google Slide et je vais essayer de vous expliquer sur ce Google Slide, en fait, quelle est la problématique. Très souvent, en fait, qu'est-ce que vous faites ? C'est que tout simplement, vous faites une publicité, souvent très vite, et vous faites votre pub et votre pub, elle va envoyer soit vers votre site Internet, soit vers un événement, directement vers le site Internet. Comme ça. Tac. Donc, vous avez, je vais mettre ça en couleur. Une pub, vite fait, qui ramroie vers une page lambda. Alors, vous allez me dire, non, mais ce n'est pas une lambda. Oui, c'est ça. Vous allez me dire, non, ce n'est pas une page lambda. Vraiment, c'est notre site Internet, c'est ça qui est important, etc. Ou alors, vous allez me dire, oui, mais je vais avoir de la notoriété puisque si j'ai de la notoriété, eh bien, tout simplement, j'aurai des clients, etc. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous faites de la publicité, votre objectif, c'est que si vous dépensez ce qu'on appelle les revenus publicitaires, si vous dépensez 100, votre publicité doit vous rapporter, on va dire, 300. D'accord ? C'est bien d'avoir un ratio au moins de 2, 3, 4, 5. Vous pouvez monter jusqu'à 10, 11 sur certains ratios. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec la publicité. Et très souvent, en fait, et malheureusement, c'est des équipes marketing qui ont encore ces notions de se dire, non, mais c'est normal de perdre de l'argent dans les publicités, mais sur le long terme, dans la logique, on finira par gagner de l'argent. Non, non, on peut gagner de l'argent dès aujourd'hui et avoir des gros ratios publicitaires. Alors juste, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous intéresse du coup d'avoir ce genre de vidéo puisque je vais vous partager des conseils, surtout sur le marketing LinkedIn, le marketing B2B avec un blog, le marketing B2B avec les réseaux sociaux, le marketing B2B avec une chaîne YouTube, etc. Je vous partage vraiment tout sur cette chaîne YouTube. Et surtout, on va parler aussi de motivation, de qu'est-ce qui fait que vous avez des croyances limitantes. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche. Désolé, je reprends, mais c'est important. C'est aussi ce qui fait mon gain de pain. Et si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas le faire. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que si vous faites de la publicité, vous devez avoir un objectif financier. C'est-à-dire qu'ici, là, au-dessus, ici, il doit y avoir un objectif en termes de sous-chou. D'accord ? C'est important. Et souvent, déjà, il manque ça. Donc, ça veut dire que vous devez vous dire « Ok, aujourd'hui, on veut vendre ce produit-là et ce produit nous rapporte X. » D'accord ? Et c'est impossible de faire de la publicité rentable si vous n'avez pas ça. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas d'argent. Donc, bien souvent, on va dire « Ok, je veux vendre un service et ce service, il vaut 1000 euros. D'accord ? Très bien. » Pour vendre ce service-là, vu que vous êtes sur la publicité, soit vous allez le vendre par téléphone et du coup, vous allez envoyer des gens vers une page qui les convainc de prendre un rendez-vous téléphonique avec vos équipes commerciales, soit vous allez pouvoir directement le vendre en ligne et du coup, vous allez envoyer vers ce qu'on appelle une page de vente. Une page de vente est aussi une page, je ne vais pas faire la description ici, il y a des vidéos qui parlent de ça sur la chaîne, mais une page de vente est une page qui est optimisée avec du copywriting, avec du marketing, avec des outils qui vous permettent de vous assurer que la personne va être convaincue d'acheter. Mais la même chose, en fait, c'est la même chose, c'est une page de vente aussi qui convainc les personnes de prendre un rendez-vous téléphonique ou de laisser ses coordonnées pour être contacté. Donc, n'envoyez pas, par exemple, vers une page de contact. Une page de contact, 99% du temps, elle n'est pas optimisée pour la conversion, il manque des éléments. Je revois vers les pages spécifiques sur les pages de vente, les vidéos spécifiques sur les pages de vente, mais il manque des éléments. Donc, ça veut dire qu'il faut créer, il faut créer ici, il faut, je vais le mettre dans un autre, je vais le mettre ici en rouge, il faut créer une page spécifique. Ça veut dire que votre publicité, elle ne peut pas être envoyée vers quelque chose qui n'existe pas ou du moins qui n'est pas en phase. Votre publicité doit envoyer vers, je mets ça en rouge, écrire en blanc, en gros, vers une page qui va avoir un objectif financier, que ça soit pour le rendez-vous ou autre, et vous allez devoir mesurer combien de personnes ont pris un rendez-vous sur cette page-là ou combien de personnes ont acheté et combien de personnes on a envoyé sur cette page-là avec la publicité. Et à partir de là, il faut que vous fassiez au moins trois fois de chiffre d'affaires par rapport à ce que vous avez pensé en publicité. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la publicité, arrêtez. La notoriété, c'est bullshit. D'accord ? Pas sur Internet. Ou pas vous qui êtes sur mon audience. Peut-être que si vous, et encore, si vous appelez L'Oréal, moi j'étais triste de voir que L'Oréal pouvait faire ce genre de choses. Non, il faut vendre. On a l'agence sur Internet d'être sur un réseau actif. C'est-à-dire que les gens peuvent prendre des rendez-vous, les gens peuvent acheter. Ce n'est pas la pub, ce n'est pas la télé. D'accord ? On ne les fait pas venir dans le store. On ne fait pas du TV to store. Là, on peut faire acheter. Donc, on peut avoir un ROI positif directement sur des publicités. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant la publicité sur Internet. Alors, ça veut dire que il va falloir qu'on fasse une publicité ici. D'accord ? Donc, on a une pub qui est en phase, qui va attirer des gens qui vont être intéressés par ce qu'on va leur dire sur la page spécifique de vente. Ah, là, ça devient intéressant de se dire en fait, il y a une logique. Donc, ça veut dire que c'est de pub. Ok. La pub. Elle doit être créée pour créer de l'intérêt et pour attirer uniquement les personnes qui vont être intéressées par le service qu'on va leur vendre. Ça veut dire que ça ne sert à rien de mettre votre logo en image ou ça ne sert à rien de mettre, je ne sais pas quoi, une image libre de droit. Il faut créer le lien, la suite logique entre, ok, j'ai vu la pub, ça m'intéresse, j'arrive sur la page et je prends une décision. La décision, c'est d'acheter ou de prendre un rendez-vous. Et donc, si par exemple, ma page, je ne sais pas, elle est destinée au comptable, c'est-à-dire que je vais leur vendre un service sur un service pour des comptables dans ma publicité, ici, dans le texte de ma publicité, il faut que je parle à des comptables. Je parle à ma cible et pas à tout le monde. Ça veut dire que potentiellement, vous pourriez, si vous avez 5 cibles, avoir 5 publicités différentes. Et sur LinkedIn, ce qui est extrêmement puissant, c'est que vous allez pouvoir choisir par rapport au poste des gens et leur métier et donc vous allez pouvoir leur présenter la pub par rapport à leur problématique qui est résolue par votre service. Donc, quand vous faites des pubs, votre objectif, c'est d'envoyer vers la bonne personne et lui parler avec ses mots à elle et peut-être même dire vous êtes comptable depuis 5 ans dans cette boîte mais vous avez ces difficultés-là et là, vous les envoyez vers une page. Cette page va promettre de prendre rendez-vous. Alors, vous pouvez faire de la page des publicités aussi vers le téléchargement d'un livre blanc à condition qu'il se passe quelque chose après le livre blanc. C'est-à-dire que la personne télécharge le livre blanc, vous avez une campagne d'email qui vous permet de convertir. À la fin, il faut de toute façon savoir combien de chiffre d'affaires on a généré grâce à des personnes qui sont venues de ces publicités-là parce que sinon, il faut arrêter les publicités si vous n'êtes pas capable de savoir quel est votre héroïque. Alors, déjà 99% de vos publicités ne sont pas construites sur cette logique-là. Ensuite, il y a des gens qui les construisent mais ils ont un copywriting pourri. Ils ont des pages qui sont trop vides où il n'y a pas ce qu'il faut donc c'est des pages de vente qui ne servent à rien donc ils perdent de l'argent puisqu'ils envoient vers des pages qui ne convertissent pas. Donc, il faut améliorer votre taux de conversion sur les pages. Et il y a une très grosse partie d'entre vous qui font des publicités qui sont beaucoup trop corporate et qui ne parlent à personne ou qui parlent à tout le monde. Ou, et là on va parler de quelque chose qui est intéressant, quand vous allez partager, quand vous allez regarder les statistiques de vos publicités, vous allez avoir une stat qui s'appelle impression, une stat click. D'accord ? Sur la pub. Deux statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire une impression ? Eh bien, une impression, je vais vous montrer mon profil newbie. j'arrive sur mon profil newbie. Je descends un petit peu et là j'ai une impression. Post-sponsorisé. CA, c'est une impression. Je viens de faire pour la banque Itaú, moi je vais au Brésil, donc c'est une banque brésilienne, éducation au Brésil. Je viens de faire une impression. Ok ? Mais je m'en fous complètement. Je ne l'ai même pas regardé en fait, j'allais continuer à faire ça. Là je continue, je continue, je continue à scroller, je regarde les trucs, boum, je viens de taper. Voilà, une autre impression. je viens de faire une autre impression, mais je m'en fiche. Donc ça veut dire aussi que vous payez des impressions en pensant que vous êtes en train de faire de la notoriété, mais c'est de la notoriété bullshit, vous ne la faites pas du tout en fait. Sauf si lorsque vous travaillez votre publicité, vous vous posez la question quelles sont les couleurs, quelles sont les images, quels sont les textes que je vais pouvoir mettre dans ma publicité qui vont faire que Florian, que ma cible, s'arrête sur ma publicité et la regarde. Et là ça devient hyper intéressant. Parce que si vous avez des stats du style 6000 impressions, 150 clics, ça veut probablement dire que pour 150 clics, vous avez en gros 1000 personnes qui ont vraiment regardé la pub. Il n'y en a que 150 qui ont cliqué. Mais en fait, vous n'avez pas 1000 impressions dans la tête des gens. Après, si on veut parler du psychologique, ça s'est imprimé parce qu'il l'a vu. Ok, très bien. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'est pas intéressé au sujet. Donc vous avez seulement à peu près 1500 personnes qui se sont intéressées au sujet et il n'y en a que 150 qui ont cliqué. Mais vous avez payé 6000. Un peu dommage. Donc il va falloir aussi beaucoup travailler finalement la logique psychologique de votre publicité pour vous dire comment je fais en sorte que les gens s'arrêtent sur ma pub, la regardent et la trouvent intéressante. Une fois que vous aurez trouvé des pubs super intéressantes et des pages de vente qui fonctionnent, là, ça devient ultra puissant. Bien sûr, on ne le trouve pas au premier coup. Vraiment, on ne trouvera pas au premier coup. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez suffisamment compétent pour vous dire ok, si aujourd'hui, je suis en train de perdre de l'argent, c'est soit ma page de vente n'est pas bonne, donc je dois la réécrire ou alors les couleurs ne sont pas bonnes, etc. Ça peut aussi être ça. Donc faites des tests AB qu'on appelle ça, AB testés. Ou que votre publicité n'est pas suffisante pour que les gens s'arrêtent, que les gens qui vous voulez envoyer sur la page soient intéressés, qu'ils décident de cliquer pour arriver sur la page. Parce que là, en fait, si j'ai 6000 impressions sur ma page et que j'ai que 150 clics, c'est-à-dire que j'ai que 150 personnes qui vont voir ma page. Du coup, ce n'est pas terrible parce que si la page de vente a un taux de conversion de 2%, vous voyez, vous avez fait 3 personnes. 3 personnes. Alors, sur les 3 personnes qui potentiellement ont laissé leurs coordonnées, j'espère que vous faites une vente. Alors c'est bon, c'est bien, si jamais tout d'un coup ça veut dire que vous avez dépensé 200 euros pour 150 clics et sur ces 150 clics, vous avez 3 personnes mais vous avez fait une vente à 1000 euros, bon, vous avez dépensé 200 pour 1000, ça va, le ratio est pas mal, on peut continuer. Mais le truc, c'est qu'il va falloir dépenser énormément pour aller tester pour être sûr que ça va faire ratio qui se multiplie et qui reste à ce niveau-là de 200 pour 1000. Dépenser 200 pour 1000, voilà, à euros. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pensez bien vos publicités, c'est pas hyper compliqué. Si vous voulez vous être accompagné, c'est-à-dire que vous voulez qu'on prenne du temps ensemble pour vous accompagner dans la création de vos publicités sur LinkedIn ou vous souhaitez qu'on le fasse pour vous, mais il y a deux options, soit vous prenez un contact juste en dessous de cette vidéo, de toute façon, il y a mon contact, vous allez pouvoir le télécharger, soit on est en train de mettre en place une formation pour la publicité LinkedIn, on va la créer, qui vous permettra de comprendre toutes les étapes pour mettre en place une création, une publicité sur LinkedIn et là encore, quand elle s'apprête, elle sera dans les commentaires de cette vidéo, dans les informations de cette vidéo, donc vous cliquez juste en dessous et écris en voir plus, vous ouvrez, là vous aurez des liens pour télécharger ou pour vous inscrire au cours ou pour prendre contact avec. Voilà ce que je voulais vous dire, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très très vite pour de nouveaux conseils business, mindset, réussite personnelle. A très vite.